bon alors dans vpx il nous reste une petite chose à voir donc on va l'ouvrir pour les débutants qui savent pas vpx code de lancement c'est ça donc on va le chercher dans c visual pinball c visual pinball et vous avez directement vpx voilà donc là il me demande d'ouvrir des tables au démarrage mais pour régler les préférences vidéo hop voilà il faut pas il faut pas choisir de table donc bah en fait on va choisir window full screen là donc la définition maximum c'est mieux de votre écran sauf si vous avez par exemple un 4k et puis une carte graphique trop faible et ben vous serez peut-être obligé de passer en 2k ou en full hd quoi donc ça on va cocher tout le temps use always fs backdrop ça c'est ça c'est vraiment primordial alors je vous conseille sinon de si vous avez une config un petit peu légère ou même pour régler vos écrans d'ailleurs de manière générale en tout cas la fluidité vidéo je vous conseille de cocher comme j'ai coché là et petit à petit en fait vous pouvez remonter un petit peu les options vidéo donc vous remontrez ici vous passerez en illimité enfin progressivement pour remonter faire des essais avec des tables qui ont tendance à bugger donc faut y aller vraiment progressivement il faut pas chercher donc pourrait recocher pour que la bille se reflète dans le play field des petits traits derrière la bille enfin tout un tas de choses qui sont expliquées dans le tuto vidéo réglages vidéo de vpx ok donc c'est important de rentrer ici pour pouvoir faire les réglages correctement mais grosso modo en tout cas pour l'affichage vous avez vraiment que ça et ça a coché ok donc je vais aller chercher directement que vous soyez pas perdu je vais aller chercher dans le disque dur je vais pas utiliser mes raccourcis donc donc là je vais dans visual pinball table et dans table en fait j'ai mes b2s voilà ici j'ai mon b2s ok donc là ici je vais lancer le b2s setup normalement ça il faut le régler à l'installation de vpx et donc ici vous avez une partie des réglages ok donc cette partie des réglages ici la seule partie qui va vraiment nous intéresser qui est vraiment importante c'est celle ci en fait c'est le bas glace le bas glace se règle dans le b2s bas glace ok donc là moi c'est l'écran 2 donc je mets écran 2 largeur du bas glace 1280 et 704 pour les mêmes raisons que je vous expliquais tout à l'heure je prends juste deux tiers de mon écran voilà et donc là il n'y a pas de décalage puisque dans le b2s bas glace je commence bien sur l'écran 2 ok comme tout à l'heure sur pinball x par contre parfois il se peut comme dans pinball x que ça déconne et là il faudra mettre un décalage offset là x il faudra mettre un décalage qui peut être de 1920 de 1280 ou même des valeurs négatives comme j'ai déjà eu le coup sur une paire de pincaps que j'ai dépanné sur des membres de pincaps francophones et là en fait les valeurs qui sont dotées c'est pas très grave en réalité ça modifie absolument rien voilà donc le bas glace se règle avec le b2s bas glace et là on parle bien de le vpx ou vp9 ok on n'est pas en train de parler de futurs des futurs pinball de pinball fx ou des médias de pinball x ok c'est vraiment le fonctionnement du logiciel quand vous lancez une table en direct et que vous passez pas par le front end pinball x voilà donc les messages ça continue donc revenons en arrière maintenant et on va ouvrir alors moi je l'ai installé directement sous c'est mais vous pouvez l'installer où vous voulez un petit logiciel qui s'appelle 7 dmd donc quand on le lance on arrive là alors moi je veux pas trop mais je vais pas aller jusqu'au bout ce que ça va tout me déréglé mais pour vous expliquer globalement x position c'est pareil c'est le décalage donc ce petit logiciel là il commence normalement à 0 à partir de votre premier écran donc votre dmd souvent c'est le dernier donc ici en fait il va falloir y ajouter les définitions de vos écrans avant dmd ok donc moi par exemple là j'ai que deux écrans donc en fait le décalage il va en réalité de 1920 ok puisque il va commencer il va commencer ici c'est à dire à droite de mon premier écran donc à 1920 du point 0 à 1920 de ce coin là de l'écran ok donc là j'ai 1920 si j'avais un troisième écran comme sur mon pin-cab en réalité et ben j'ajouterais les 1280 de mon écran donc ça me ferait 3200 ici ok donc si vous voulez baisser votre dmd dans votre écran la position en fait elle va se régler ici au niveau du zéro là et ben vous descendez du nombre de pixels nécessaires pour placer votre écran plus bas c'est pas un problème ok donc si je veux le placer moi comme il est censé être placé ici je vais mettre ici 720 ok donc il va descendre il va commencer à partir du 701ème pixel ici ok là moi il fait 1280 mon écran et il va faire 320 de l'eau ok et ben mes réglages sont terminés donc grosso modo ici dvd draw c'est pour appliquer ces modifications sur un dmd externe si vous utilisez les dmd externe il va falloir ici vous pouvez sauver vos réglages et ici en appuyant sur update all installer home pardonnez pour mon super anglais et ben là vous allez installer toutes les tous les dmd d'un seul coup voilà et donc là vous de vous serez plus embêté si ça fonctionne pas vous avez une autre solution qui est tout simplement de cliquer sur ici ce qui s'appelle preview voilà et quand vous cliquez sur preview alors moi en fait comme j'ai déjà écrit les valeurs le dmd il se place là où je lui ai demandé de se placer par contre si je le déplace il va modifier les valeurs ici et donc du coup vous allez pouvoir utiliser ces valeurs pour régler votre pinball x ou ou même d'autres logiciels donc c'est je trouve ça plutôt elle est assez pratique ok donc il ya aussi cette solution vous pouvez le placer en manuel voilà pour les explications de dans vpx